Thomas Soto Hier à 15h, on sait exactement ce que faisait Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Vous écoutiez, stylo en main, Manuel Valls qui tentait de convaincre ses petits camarades à l'Assemblée. Tiens, une impression générale pour commencer. Vous lui mettez combien là comme ça au Premier ministre ? Alors d'abord une bonne note d'ensemble quand même. En 45 minutes, il a fait oublier Jean-Marc Ayrault. On attend d'un tel discours qui lance aussi de quelques grandes réformes de structure. On en a eu avec le Big Bang territorial. Fin de la clause générale de compétence des collectivités locales. C'est majeur. Division par deux des régions. Suppression des conseils généraux. Il s'attaque à l'héritage de Napoléon. Rendez-vous compte, ça n'est pas rien. Donc soyons fous. 18 sur 20. 18 sur 20 pour l'impression générale. Alors on va un peu dans le détail. Il a beaucoup parlé de baisse d'impôts le Premier ministre. Ça c'est quelque chose qui résonne en vous Professeur Barré. Ça lui vous plaire. Oui, ça la ligne est claire. Hollande avait augmenté les impôts de 30 milliards. Valls fait machine arrière. Il veut les baisser de 25 milliards. Qui viennent s'ajouter, il faut dire, aux 20 milliards de crédits d'impôt compétitivité. Il fait applaudir par la gauche une ligne plutôt libérale. Chapeau. 15 sur 20. Mais dis donc, voir baisser les impôts, c'est votre rêve. Et vous ne le mettez pas plus que ça. Eh bien non, parce qu'il y a un petit problème. On ne sait pas comment tout ça sera financé. Et alors là, j'ai fait et refait les calculs. Eh bien c'est simple. Il manque 15 milliards dans l'équation. D'un côté, vous avez, vous savez toujours, ce plan d'économie de 50 milliards qui doit nous permettre de réduire nos déficits. Mais de l'autre, Valls, je viens de vous le dire, baisse les impôts de 25 milliards. On avait prévu seulement 10 milliards. Ça fait donc 15 milliards d'écart de recettes en moins de 15 milliards qui ne seront pas financées par des économies supplémentaires. Et donc, ça veut dire plus de déficit, plus de dettes. Ça veut dire qu'on ne sera jamais dans les clous l'an prochain. Bref, sur cette équation budgétaire, le compte n'y est pas. Mauvaise note, 8 sur 20. Oula, 8 sur 20. Bon, alors quelles sont les autres lacunes, Nicolas ? Les autres faiblesses que vous avez retenues dans ce discours ? Oui, je vois au moins 3 grosses lacunes. 1 sur le calendrier, la baisse de l'impôt sur les sociétés à 28%, c'est très bien. La fin des départements, d'accord. Mais c'est pour 2020-2021, autrement dit, après la prochaine élection présidentielle. 2, Valls n'a rien dit sur les fonctionnaires. Or, il est évident qu'ils devront faire des efforts. Je note d'ailleurs qu'il n'a pas employé ce mot, effort. Et puis, troisième lacune, rien sur le droit du travail. Or, ça fait partie des réformes qui permettraient une vraie baisse du chômage. Donc voilà, pour ces oublis et ces lacunes, je suis vraiment gentil. 12 sur 20. Bon, alors, vous êtes indulgent, je fais le total. Donc, 18 plus 15, plus 8, plus 12, ça fait 13,25. C'est pas si mal quand même. Dis-donc, ce n'est pas un peu votre chouchou, Manuel Valls ? Oui, je note l'art. Vous savez, il faut toujours encourager les élèves au début. Ah bah évidemment, Nicolas Marais, directeur de la rédaction des Echos. Je vais vérifier si ma division était la bonne, mais c'est ça, c'est 13,25. Directeur de la rédaction des Echos qu'on retrouve tous les matins à 8h10 sur Europe 1. A demain, Nicolas.